Je me la joue, moi, mes dénis. Aujourd'hui, l'Écosse contre la France. Bonsoir, Ada, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères, les chaudronniers, qui se font carboniser. Les amis, et la grande, super, quali, fragili, ultra compétent, par-dessus le marché, super, extra, intéressantissime, entamac. Et les amis, nous sommes sur une série de trois victoires d'affilée dans le tournoi. Le grand chelaine nous tend les bras. On a marqué six essais. Le bonus offensif a été acquis. Six essais, on a marqué. On a été au-dessus de tout. On a su montrer nos compétences. Ce n'est plus le 15 du chardon. C'est le 15 de charbon. On les a carbonisés, ces Écossais. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas gagné chez eux dans le tournoi des 6 nations. C'est incroyable. Ils ont tous été plus que brillants du côté du 15 de France. Je les remercie tous. Il y a quand même une toute petite ombre au tableau que j'aimerais quand même détailler. C'est Melvin Jaminet. Là, c'était Melvin Gaminet. Son pied n'a pas été magique à 100%. Lors de la première pénalité de la rencontre qu'il a complètement interagé. Il était quasiment face aux poteaux. C'est dommage. On aurait pu avoir encore plus de points. Après, on a eu des tas d'essais. Notamment, je pense au doublé de Damien Penaud. Là, il porte bien son nom. Il a été tout Penaud pendant la totalité de la rencontre. Un doublé historique de sa part. C'était tout simplement prodigieux de sa part. Et je ne vous dis pas, lors du deuxième essai, ils ont tout fait pour ne pas que le ballon finisse en touche. Et ça a fini par apporter leurs fruits. C'était limite, limite. Mais on a quand même réussi. Et même pas trois minutes après la reprise, la deuxième période, on a marqué l'essai qui nous manquait, l'essai du bonus. Le quatrième essai qui est donc synonyme de bonus offensif. Ça prouve que le 15 de France est en train de reprendre les couleurs. Je les félicite chacun d'entre eux. Même ceux qui n'ont pas joué. Quand je pense qu'il n'y a même pas 4-5 ans, ils étaient totalement minables. Ils ne gagnaient pratiquement plus. Là, je suis vraiment content de voir que le 15 de France s'en sort aussi bien. Et là, cette fois, à Murrayfield, il n'y a pas eu un seul cas de malchance. Je me rappelle, lors de la dernière fois qu'on avait joué en Écosse, on a été victime d'une poisse inimaginable. Des joueurs blessés, des expulsions. Ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas eu à endurer les caprices de Mohamed à la poisse. Mais il n'y a plus à s'inquiéter. Maintenant, là où il est, il n'emmerdera plus personne. Sinon, c'est compagnon de cellules. Je les félicite un par un, les joueurs du 15 de France. Mais bon, il ne faut pas trop se réjouir non plus parce que le pire est encore à venir. Il reste encore deux matchs et ce seront en plus les plus difficiles. Mais ça va. Je suis sûr que le 15 de France va s'en sortir. et qu'on aura le grand chelème. Ce grand chelème qui nous a tant manqué depuis... qui nous manque depuis au moins 12 ans. Voilà, j'espère du fond du cœur que ces deux prochains matchs seront une fois de plus une véritable réussite. Qu'on ait enfin le grand chelème. Et après, on verra bien ce que nous réserve l'avenir. Notamment dans un peu plus d'un an avec la Coupe du Monde. Je commence à être de plus en plus confiant malgré tout. Bon. On va pouvoir prendre un repos bien mérité. Et puis... Il faut continuer dans cette lancée, les joueurs du 15 de France. Parce que là, franchement, vous méritez d'avoir un nouveau titre. à commencer par ce tournoi des 6 nations. On gagne en confiance. C'est les plus le 15 de France. C'est le 15 de puissance. On est de plus en plus puissant. Et j'espère du fond du cœur qu'on est enfin le grand chelème. C'est le minimum qu'on puisse demander après une telle progression de leur part. Bon, bah... Je vous souhaite à chacun bonne chance et bon courage. Bon, je vous souhaite à partagerveler notreellsimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeime